Ce samedi 3 juin, Slimane s'est livré sans filtre au sujet de sa carrière après sa victoire à l'émission The Voice. Au micro de la journaliste Juliette Fievet de l'émission Légende Urbaine, il a confié qu'il a beaucoup travaillé pour obtenir une certaine crédibilité dans le milieu artistique. En 2016, Slimane a participé à The Voice, le télé-crochet phare de TF1. En interprétant le titre à fleurs de toit par Vita, il a conquis les quatre coachs de la célèbre émission. Aux côtés de son mentor, Florent Pagny, l'artiste passionné par la chanson française et la musique gospel a excellé tout au long de la compétition. C'est le 14 mai 2016 que la vie de Slimane a basculé à tout jamais. L'artiste a remporté la première place du podium du programme The Voice et a débuté une carrière dans l'industrie musicale. Ce samedi 3 juin, l'artiste de 33 ans s'est confié comme jamais auprès de la journaliste Juliette Fievet. Dans le cadre de l'émission Légende Urbaine diffusée sur YouTube, Slimane est revenu sur tout le travail qu'il avait accompli pour obtenir ce statut d'artiste professionnel. J'ai lutté pour être en radio. C'est à cœur ouvert que le papa de la petite Esmeralda a dévoilé ceci, moi ce métier m'a mis face à cela. Peut-être que de l'extérieur, on a eu l'impression que les portes se sont graves ouvertes pour moi. Ce n'était pas du tout le cas. J'ai lutté pour être en radio. J'ai lutté pour être considéré en médias. D'abord parce que j'avais fait The Voice. Ensuite, parce qu'on n'arrivait pas trop à me mettre d'étiquette. La colise de Vita a continué avec ceci, ce n'est pas du tout venu gratuitement. Et que cela a été énormément de travail. Dans cette entrevue exclusive, Slimane a expliqué que ce travail de longue haleine lui a donné de nombreuses opportunités comme d'écrire des chansons à succès pour lui et également pour Florent Pagny, de participer en tant que coach à l'édition belge de The Voice et de gagner la compétition avec son talent. A la fin de cette interview, il a déclaré son souhait que sa fille soit fière. Un beau message rempli de positivité destinée à son public et son adorable Esmeralda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada